bonjour à toutes et à tous ici Amaury sur Gamersham.com et aujourd'hui je vous parie du GXT258 Firu de Thrust Gaming un microphone avec un nom à rallonge et qui propose des fonctionnalités vraiment sympathiques donc comme vous pouvez le voir sur les photos du test c'est un microphone qui est plutôt imposant qui se pose sur un trépied très stable que je vais faire bouger tout à l'heure donc désolé pour les oreilles on retrouve une armature en acier qui permet d'afficher plusieurs couleurs donc là peut-être que ça se voit pas tellement à la vidéo mais bon vous verrez aussi sur les photos c'est du détail de toute façon je vais changer les couleurs ça va faire du bruit désolé voilà vous voyez à ce niveau là dans un environnement sombre ça marche pas mal sinon bon ça reste très gadget on peut évidemment les couper en restant appuyé sur hors bouton à l'avant il y a deux molettes dont une qui sert à régler le gain je vais pas trop y toucher parce que normalement le gain est bon mais qui est alors très sensible un peu branlante qui fait très plastique qui est vraiment pas très agréable à utiliser c'est dommage alors que pourtant c'est la molette principale on retrouve sinon une autre molette qui est bien mieux enfin qui a pas de jeu qui est moins sensible mais qui sert là pour le retour tout simplement du casque qui est branché en jack parce que juste en dessous il ya un port jack 3.5 donc voilà une molette qui sert à ajuster le volume du casque et donc j'entends ma voix quand je parle c'est un retour qu'on peut pas gérer mais que franchement quand on utilise un microphone comme ça c'est toujours pratique d'avoir je pense si vous en voulez pas vous simplement vous penchez pas sur le casque vous prangez pas de casque sur le microphone vous branchez directement sur l'ordinateur et vous n'avez pas de retour surtout ce qui fait sa spécificité au gxt 258 firu décidément c'est vraiment un nom à rallonge c'est un petit bouton que on retrouve en haut le bouton mode là je suis en cardioïde qui est donc une directivité très classique on va dire ça englobe l'avant du microphone donc pour de la voix c'est nickel mais il y a donc quatre modes au total donc trois autres en plus du cardio notamment le bidirectionnel qui en fait tout simplement deux cardio c'est à dire que s'il ya quelqu'un qui se met de l'autre côté il va pouvoir enregistrer on aura à peu près le même résultat donc je vais essayer donc là tout simplement le tournant désolé pour le bruit donc là voilà je suis derrière le microphone là normalement vous ne vous m'entendez aussi bien que comme tout à l'heure c'est pour les discussions c'est pas mal on vient donc après on a un mode qui est je trouve un petit peu gadget c'est le mode stéréo simplement c'est si je me mets ici là vous allez m'entendre à gauche et là vous allez m'entendre à droite évidemment si vous avez un casque des écouteurs au moins stéréo donc ces gadgets je trouve l'utilité à part la smr je la vois pas vraiment mais au moins c'est là et c'est plutôt pratique et enfin le dernier mode c'est tout simplement de l'omni directionnel qui englobe tout à 360 degrés pour des conférences discussions c'est à dire qu'on pose le microphone au milieu de la table ça enregistre tout le monde c'est plutôt réussi donc j'ai fait plusieurs tests comme ça je tourne et bon je vais éviter non plus de trop trifouiller le micro mais normalement quand on est à peu près à la même distance ça passe je vais revenir en cardio le problème c'est que voilà donc là j'ai réglé le gain en fonction de ma distance d'utilisation et du ton de ma voix qui est quand même assez bon plat neutre mais si voilà si un intervenant par exemple en bidirectionnel se met en face il faudrait qu'il soit la même distance ou du moins à une distance qui fait que le son de la voix soit la même à l'arrivée dans la capsule c'est pas forcément sans utilisation c'est pour ça que la molette de gain est pratique mais malheureusement elle n'est pas très agréable à utiliser mais il faut constamment gérer pour avoir un retour qui soit le plus équilibré possible entre toutes les voies dans une discussion ou alors passer par un traitement en poste en tâche quoi si c'est pas du direct mais donc voilà donc c'est un petit détail mais c'est un microphone qui est vraiment bien fini on a de l'acier un peu partout sauf au niveau des boutons donc qui sont en plastique microphone assez lourd mais du coup ça lui assure une stabilité vraiment sympathique il ya une petite molette à l'arrière qui permet alors de légèrement incliné le micro quand on est seul par exemple ça c'est du détail mais bon pourquoi pas un microphone vraiment cool alors un petit peu gros mais est ce que c'est un défaut oui et non c'est vrai que bon du coup il n'est pas très discret mais bon voilà ça reste quand même un très bon microphone qui en plus est mine de rien assez imbordable vu ce qu'il propose il est vendu moins de 130 euros ce qui est quand même pas grand chose pour un microphone qui propose 4 directivités pour rappel et donc même en cardio classique comme vous l'entendez depuis tout à l'heure le son est quand même plutôt bien donc c'était tout pour la présentation du gxt 258 firu de trust gaming un nom que je galère à prononcer depuis tout à l'heure si vous voulez en savoir davantage il ya le lien pour le test dans la description de la vidéo sur youtube c'est déjà sur le test je vous invite à parcourir les images pour le voir sous toutes ses coutures et moi je vous dis à très bientôt sur gamajone.com pour d'autres tests ciao bon